En fin de semaine, je veux s'arrêter principalement sur la première lecture et la part d'évangile que l'on entend de Zachary. D'abord, ce que j'aimais dans la première lecture, c'est tirer du livre de la sagesse. Et dans le livre de la sagesse, on nous dit clairement dans la lecture d'aujourd'hui que notre vie à nous, ce n'est pas du hasard. Si nous avons la vie présentement, il y en a une raison. C'est que Dieu a voulu nous donner la vie. Et Dieu nous a donné la vie pour quoi? Pour nous aimer et pour qu'on puisse l'aimer à son retour. Et des fois, on pense à ça quand on dit, moi je dis Dieu m'a donné la vie, là. Mais en réalité, je devrais dire Dieu me donne la vie. Moi, j'aurais pu me lever ce matin, j'aurais pu pas me lever ce matin parce que je n'aurais pas eu la vie. Et si j'ai la vie présentement, ça peut finir, vous savez, par exemple moi, n'importe quand, c'est parce qu'il m'aime. Et si Dieu me donne la vie présentement, c'est parce qu'il veut se servir de nous dans le monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous autres. C'est-à-dire qu'on croit que Dieu veut passer par nous pour bâtir un monde meilleur. Dieu veut passer par nos forces. Et c'est ce qui donne un sens à notre vie, là. Présentement, on est sur la planète parce que Dieu a besoin de nous. Plus tard, il y aura besoin de nous ailleurs, mais pour le moment, c'est ici. Et pour bâtir ce monde meilleur, c'est bon de se dire que Dieu ne passe pas par des gens parfaits. Parce que d'abord, vous savez pourquoi? Ça n'existe pas, des gens parfaits. C'est rassurant pour nous autres, hein. Dieu bâtit un monde meilleur à travers des personnes qui ont des forces et des faiblesses. Il n'y a aucune personne qui est sur la planète pour rien. Mais si Dieu a donné la vie à une personne, c'est pour ça. Il disait même dans la première lecture, « Si Dieu avait allié quelque chose, il ne l'aurait jamais créé. » Mais nous autres, il nous a créés. C'est parce qu'il nous aimait. Puis il veut passer par nous. Alors, je disais, Dieu passe à travers toutes les personnes avec des forces et des faiblesses. Et je trouve que c'est un des beaux signes que l'Évangile veut nous dire aujourd'hui, à travers l'Évangile de Zachée. Vous savez, Zachée, c'est un chef des correcteurs d'impôts. On en parle souvent dans les Évangiles. Et vous savez que les chefs des correcteurs d'impôts, bien, ils n'étaient pas très aimés. Il demeurait dans une ville à Géricault. Et à Géricault, après des années, les gens connaissaient exactement qui était Zachée. Quand ils sortaient à Géricault, les gens connaissaient. C'est pas grand, Géricault, là. J'ai eu la chance d'aller là. Alors, ils connaissaient très bien qui était Zachée. Et avec les années, vous savez ce qu'ils ont fait, les gens de Géricault, quand ils voyaient Zachée, ils avaient mis l'étiquette dans le front. Ce gars-là, c'est un correcteur d'impôts, c'est un voleur. Il n'y a rien à faire avec ça. Il ne sortira jamais rien de bon de ce gars-là. Et justement, Zachée qui vivait avec ça, vivait avec cette étiquette. Ce n'est pas facile de vivre avec une étiquette comme ça que tout le monde a marqué. Et on dit souvent que pour bien comprendre une page d'Évangile, une des façons qui est bonne, c'est de se mettre dans la peau des personnages. Moi, je vous inviterais, pendant quelques secondes, je vais vous ramener à la réalité, soyez sans crainte. Mettez-vous dans la peau, c'est vous, Zachée. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait quand on est Zachée. Alors, si je suis Zachée, Zachée, oui, je demeure à Jéricho. Puis, dès que je sors pour prendre une marche, quand les gens me voient, ils savent qui je suis. Et vous savez à quoi ils pensent les gens quand ils me voient? C'est un voleur. C'est un homme malhonnête. C'est un crâche. Alors, essayez de penser comment Zachée devait se sentir. Il s'est dit, coudonc, j'ai-tu d'autres choses que ça dans ma vie? Et avec le temps, on peut dire, on veut nous montrer que Zachée, il avait commencé à changer intérieurement. Zachée savait très bien qu'il avait fait des erreurs, il n'était pas fou quand même. Il savait ce qu'il avait fait. Mais intérieurement, il a commencé à se poser des questions. Puis là, il se disait, ça vaut-il la peine d'être riche à mort? Parce qu'il était riche à mort. Mais il n'y a pas personne qui veut te parler. Il n'y a pas personne qui veut te faire confiance. Donc, vous voyez, il avait commencé à se questionner. Et même si Zachée avait voulu commencer à changer, vous savez pourquoi il ne pouvait pas changer? Parce que les gens autour de lui avaient toujours la même étiquette qu'il y a mis dans le front. Ce gars-là, il ne fera jamais rien de bon. C'est un voleur et c'est juste un voleur. Et l'Évangile veut nous montrer que c'est à ce moment-là qu'il entend dire que Jésus va passer à Géricault. Il entend dire que Jésus, c'était quelqu'un, il ne savait pas exactement qui c'était. Puis il s'est dit, bien, j'aimerais ça le voir. Et on nous dit qu'il va monter sur un arbre, on appelle ça un sycomore. Et quand il va passer, quand Jésus va passer, quelle surprise! Jésus va l'appeler par son nom. Il va dire, Zachée, là, je te connais et j'aimerais ça aller manger chez vous. Zachée a été surpris de ça. Et entre le moment où Jésus lui a dit ça, puis le moment où Jésus est allé chez Zachée, vous comprendrez que ça a tourné dans sa tête, il dit, « Hey, ça a l'air qu'il sait tout, et là, quand il va me rencontrer, il doit bien savoir quel genre de personnage je vais être. Alors, mettez-vous à sa place, on est Zachée, là. Il me semble que j'aurais été un peu scénère avant qu'il arrive, voilà. » Et voilà que Jésus va venir nous rencontrer. Et pour la première fois de sa vie depuis longtemps, Zachée va rencontrer quelqu'un qui ne l'enferme pas dans son passé. Quelqu'un qui ne l'enferme pas dans ses erreurs. Alors, pour Zachée, là, c'est toute une nouveauté, là. Et la seule chose que Zachée veut demander à Jésus, vous savez, c'est quoi? C'est, « Hey, donne-moi ma chance. Oui, j'ai fait des bêtises, oui, j'ai fait des erreurs, mais donne-moi ma chance parce que j'ai commencé à changer intérieurement, mais personne ne me donne la chance de changer réellement. » Et plus il parlait avec Zachée, Zachée parlait avec Jésus, plus il se rendait compte que ce qui est vrai, ce n'était pas d'affrime, là. Jésus l'accueillait tel qu'il était. Et en plus, Jésus savait exactement qui il était. C'est ça, sa grande surprise, là. Et c'est comme s'il commençait à flirter sur un nuage. C'est comme si je vous disais que quelqu'un dans votre vie va vous rencontrer et à un moment donné que vous avez fait des erreurs, et la personne a dit, « Je suis prête à te donner d'autres choses. Je te donne la chance de te reprendre. Je te donne la chance d'aller avant. » Dans ce temps-là, tu es prête à décrocher la lutte pour cette personne-là. C'est exactement ce que Zachée a fait. Vous avez vu dans l'Évangile ce qu'il va dire? Il va dire, là, « Je suis prêt à te donner la moitié de mes billets aux pauvres. » Il dit, « Si j'ai volé quelqu'un, je suis prêt à en rembourser quatre fois plus. » Je disais ça cette semaine, je disais, « Hey, j'aurais été content qu'ils me volent. » Mais derrière ces paroles-là, qu'est-ce qu'on veut nous montrer? C'est que quand il a senti que Jésus l'accueillait à ce point-là, il était prêt à tout. Et quel est le message qu'on peut retenir pour nous? Quand Jésus a appelé Zachée par son nom, il ne s'est pas les arrêtés aux commentaires qu'il y avait dans l'Évangile. Il s'est arrêté très bien les commentaires qu'on faisait sur Zachée. Jésus a vu chez Zachée un potentiel que personne à Jéricho avait vu. Les autres, il est encore avec l'étiquette. Je dirais même plus. Jésus a vu chez Zachée un potentiel que Zachée n'avait jamais vu. Et c'est quoi la bonne nouvelle pour nous qui écoutons cette page d'Évangile-là? Dieu voit la même chose chez nous. Dieu, quand il pense à nous, il ne fait pas un sondage galop pour savoir qu'est-ce que les gens disent autour, pas ça du tout. Jésus, quand il nous regarde, il voit chez nous des forces que même les gens qui nous connaissent bien n'avaient jamais eues. Jésus voit chez nous des forces que nous, on soupçonne même pas. Et comme on disait dans la première lecture, pourquoi Dieu nous a donné la vie? Parce que Dieu sait le potentiel qui est en nous. Et si on se sert du potentiel que Dieu a mis en nous, ça serait surprenant ce qu'on est capable d'accomplir. Dieu compte sur nous pour bâtir un monde meilleur. Pour moi, c'est un des messages qu'on peut retenir. Il y a aussi un deuxième message que je vois dans cet Évangile-là. Je dirais spécialement avec les personnes qu'on connaît bien. Le danger avec les personnes qu'on connaît bien, vous savez c'est quoi? C'est qu'on est sûr de bien les connaître. Et nous autres aussi, sans faire exprès, on peut mettre un étiquette sur cette personne-là. On devrait toujours se dire, quand on rencontre une personne, c'est vrai qu'on est de nous qu'une personne qui a des forces et des faiblesses, c'est que dans cette personne-là, c'est sûr, Dieu a mis des forces que moi je vois pas. Parce que mes lunettes sont pas bonnes, moi-là. Mais Dieu voit ces forces-là. Et à chaque fois qu'on donne la chance à quelqu'un de se reprendre, à chaque fois qu'on donne la chance à quelqu'un de rebondir dans sa vie, on est en train de redonner la vie. Et je trouve que c'est un beau message pour nous dire que les gens qui sont auprès de nous, je pourrais toujours dire, je regarde le petit joint. Je le connais pas vraiment. Je la connais pas totalement. Parce qu'on a jamais fini de découvrir les personnes qui sont autour de nous. Alors, cet après-midi, à travers cette célébration, je pense qu'on se présente devant Dieu, comme vous sachiez, c'est présenté devant Jésus, puis on est sûr, on est sûr qu'il nous accueille. Alors, j'aimerais terminer cet hominé en faisant une petite prière dans notre nom. Seigneur Jésus, je veux te dire merci de m'accueillir tel que je suis. Je veux te dire merci de m'accueillir avec mes forces et même avec mes faiblesses. Merci surtout de me donner la chance de me reprendre, même si j'ai fait des erreurs dans mon passé. Viens m'aider, Seigneur, à être accueillant comme toi tu l'as fait avec Zachée, pour les personnes qui m'entouvent. Et je veux te dire surtout merci de continuer de me donner la vie. Amen. Dans les quelques secondes qui vont suivre, on pourrait se demander, est-ce que je crois que Dieu m'accueille comme Jésus a accueilli Zachée, et que Dieu voit chez moi des potentiels que même moi, je ne vois pas? Sous-titrage Société Radio-Canada